Hello les survivantes et survivants, bienvenue sur la chaîne MLHY Gaming Zone, j'espère que vous allez bien. Et dans cette nouvelle vidéo les amis, nous allons accomplir le donjon The Wandering Vault avec la Facility Key pour aller plus vite. Donc voilà les amis, je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà les amis, donc c'est parti pour le donjon The Wandering Vault. Et donc je vais le faire avec la Facility Key et donc il est en Medium mais le donjon est Easy. Mais mon serveur est en Medium. Et donc pourquoi j'utilise la Facility Key ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un Lava Jump mais pour des items complètement... Enfin voilà, il y a toute une partie du donjon qui n'est pas vraiment très très utile parce qu'on a des loots plutôt simples. Donc là vous voyez la Facility Key, j'ai mes petits ragoûts au cas où. Et donc on va pouvoir attaquer ce donjon. Il n'y a pas vraiment de créature spéciale que l'on pourrait trouver. mis à part éventuellement des Pélagornis de haut level. Donc voilà, là je passe le premier piège qui sont les Lames. Voilà. Ah, je crois que je ne vais pas dans le bon sens. Effectivement, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. Parce qu'il y a du loot directement au spawn. Dès qu'on arrive en fait, il y a du loot basique. On va aller voir ce qu'il y a comme loot basique. Voilà. Après moi c'était plutôt le masque tech. Je ne suis pas trop tech mais bon voilà, il n'y a plus trop grand chose à faire sur Arc Mobile. Donc voilà, autant au moins s'équiper au mieux en tech en espérant bien sûr que notre progression sera conservée. Étant donné qu'ils ont juste retiré l'application et qu'ils n'ont pas annoncé de nouvelles applications extérieures à celle-là et qu'ils vont juste remanier celle-là. Il est fort probable les amis que nous gardions nos progressions. Je sais, je le dis souvent parce que je l'espère beaucoup parce que ce serait vraiment trop cool. Sinon, il faudra recommencer mais l'expérience sera toujours aussi cool. Donc voilà, on arrive à l'autre coffre. Voilà. Voilà, c'est nickel. Voilà, j'ai gagné des gants Jilly. Voilà. C'est... Voilà, j'ai mieux. J'ai mieux mais c'est déjà pas mal. Donc voilà. Hop. Voilà. Ah, je me suis fait toucher. Bon, ça n'a pas l'air d'autrement empoisonné. Voilà. Alors, on revient vers le point de spawn du départ. Et du coup, j'ai la facility key. N'oubliez pas, 85 ombre, vous avez 3 facility key. Ça peut aider. Ouh, un Pelagornis. Oh, c'est une femelle. Ah, c'est plutôt pas mal ça. 110. Allez, on va la prendre. Donc, paf, ça ne coûte pas cher en plus à ressusciter. Genre 15 ombre ou un truc comme ça. Voilà. Et franchement, ça, c'est plutôt pas mal pour récolter, comment dire, le polymère organique. Franchement, il y a un bonus sur les bébés là. Les bébés, pas quoi. C'est hallucinant. Donc, voilà. On arrive devant la porte. Voilà. On entre directement parce qu'on a la facility key. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller la chercher. Et on va directement affronter les Argentavis. Alors, il y a 2 solutions pour les Argentavis. Enfin, 3. Soit vous utilisez la mitraillette. Soit vous utilisez l'Arcompo. Soit vous prenez le corps à corps et vous utilisez l'épée. Vous matraquez en l'air. Et puis, vous allez les avoir facilement. Donc, ça, c'est la première méthode. Voilà. Tac. Voilà. L'épée. Bam. Et vous frappez, vous frappez, vous frappez. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. C'est quand même plutôt pas mal comme technique, ça. Voilà. Et après, il y a aussi l'Arcompo. Donc, voilà. Ils ne viennent pas directement vers vous. Après, il faut avoir un bon Arcompo. Là, moi, j'ai de la chance. J'ai quand même un peu fait plusieurs fois la grotte. Là, pour avoir cet Arcompo. Et qui, voilà, comme vous pouvez le voir, ils one-shot presque. Ils one-shot presque. Désolé, je parle un peu du nez. Je suis un peu enrhumé. Ils one-shot presque les Argentavis. Donc, certains se font one-shot. Voilà. 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 C'est plutôt pas mal. Voilà. C'est plutôt nickel. Voilà. 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 Vous avez pu constater aussi que dans mon inventaire, j'ai, comment on appelle, les symbiotes. Et j'ai pris les pieds de grenouille. Parce que je me suis dit que peut-être, je n'allais pas prendre la Facility Key. Et essayer d'aller chercher la Facility Key là-bas. Mais bon, voilà. Je me dis, voilà. Si ça se trouve, je vais encore tomber bêtement. Puis après, je vais devoir recommencer. Je vais devoir payer des ombres. Donc, j'ai préféré assurer le truc. Moi, je veux mes éléments tech là. Mes schémas tech et tout ça. Et puis, voilà. Et puis, mes éléments tech aussi. Et puis, basta. Voilà. Comme ça, c'est rapide. C'est réglé. On ne traîne pas trop longtemps dans le donjon non plus. Et c'est plutôt pas mal. Donc, voilà. J'essaie souvent d'avoir ces Facility Key. Donc, voilà les amis. On continue. Voilà. Alors. Voilà. Alors, voilà. C'est par là. Là, on va pour chercher des coffres normaux. Voilà. Alors, il y en a un qui est juste là. Tac. Alors là. Les amis, il y a le mur. Mais si vous regardez bien le plan, il y a un passage par-dessus. Donc, on ne va pas passer par le mur. Encore une fois. Voilà. Voilà. On va essayer de ne pas mourir bêtement. Parce que ça peut arriver de se faire ramasser par le mur. Suivant comment. Toujours un peu délicat ce mur. Même pour les aguerris, les confirmer. Il suffit d'un petit lag ou d'un petit truc comme ça et tout. Au moment où on passe le mur et bam, on se fait dégommer. Ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé. Ça est arrivé à beaucoup de personnes aussi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Bouclier en métal. Voilà. Il y en a encore un qui est au bout. Désolé, si je parle un peu du nez, les amis. Voilà. J'ai hésité à la faire en voie off. Parce que vraiment, je suis assez enrhumé. Mais bon. Voilà. Je la fais quand même. J'espère que ça ne se remarquera pas trop. Voilà. Donc, on a nettoyé un peu tout ce premier endroit. Donc, on va pouvoir monter. Et puis, contourner le mur par en haut, justement. Voilà. Ah bah forcément, on contourne le mur. Mais bon, il y a les lames. Mais bon, les lames, c'est vraiment pas trop trop grave. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et voilà. Nickel. Et là, il y a des terras. Mais bon, personnellement, là, je n'en ai pas vraiment besoin. J'en ai suffisamment. J'en ai plein qui sont congelés aussi. Voilà. Ouais, c'est par là. Là, on va se diriger vers les coffres de sel. En espérant avoir quand même des bonnes sel. Voilà. Apprenticelle de Carnot. Super. Ouais. Tac. J'espère qu'il y aura mieux quand même à l'autre. C'est tout au fond là-bas. Voilà. On est sur le bon chemin. Il n'y a même pas de poison. Vraiment cool, ce donjon. Voilà. Moi, je profite des donjons comme ça et tout pour que ce soit rapide, machin, pour prendre mes éléments. Du coup, je pense que je vais le refaire quelques fois. Je le referai demain, après demain, histoire de gagner mes petits éléments et puis basta. En plus, le boss, il n'est pas mal. Le seul boss que je déteste vraiment dans ces donjons, c'est la méduse. Ah, je déteste ce boss. Je l'ai battu une ou deux fois, mais à chaque fois, je me fais avoir ou alors je ne me lance pas le donjon parce que je déteste ce combat sous la flotte et tout. C'est assez hallucinant. La première fois que je l'ai fait, j'avais carrément pris ma tenue de plongée. Non, j'avais pris des chauderets de Lazarus. Carrément. Parce que je me suis dit, mais dis-donc, on est sous l'eau. Je vais mourir. Maintenant, en fait, vous ne mourrez pas. Donc voilà, il y a un pelagornis ici et on arrive vers la salle des dimorphodons, il me semble. Allez, vas-y, je n'arrive pas à prendre son implant. Allez. Oh, 130, c'est plutôt pas mal ça. Voilà, c'est nickel. C'est encore mieux que l'autre. Voilà, ça sert, regarde, 50 niveaux là, facile là. Ah oui, puis les amis, je suis sur le Kibble House. Voilà. On se prépare à affronter les dimorphodons. Mais personnellement, pour les dimorphodons, moi, je vous conseille l'épée. Ils sont beaucoup trop rapides aux fusées à pompe. Bon, ben voilà. Voilà, ils sont beaucoup trop rapides. Alors, vous pouvez en avoir. Vous pouvez les avoir, mais ils volent tellement vite. Et puis, bon, ça sera des levels 150, il me semble. Donc, voilà. Voilà, je pense que le mieux, quand même, ça reste l'épée. Donc, c'est parti, les amis. J'ai quand même dégainé, avant tout, le fusée à pompe. Voilà. Tac. Voilà. Ah ben, ils arrivent. En plus, ils apparaissent plus grands. C'est bien. Je ne savais pas s'ils étaient de taille réelle ou s'ils étaient un peu plus grands. Ils sont bien un peu plus grands. Donc, voilà, j'ai dégainé l'épée. Voilà. Alors, vous voyez comment ça vole. Franchement, au fusée à pompe, vous allez tirer à côté. Vous allez gaspiller des balles pour rien. Voilà. En plus, bon, ben voilà. Là, je les rencontre un peu vers la fin du donjon. Mais si vous les rencontrez en début de donjon, ben voilà, vous allez gaspiller quand même pas mal de cartouches. Alors là, c'est bien d'avoir une armure quand même pas mal de durabilité. Parce qu'ils vous touchent quand même. Voilà. Mais si vous avez une bonne épée ou alors une bonne pique aussi, ça marche super bien. Vous pouvez les avoir assez facilement. Et en plus, c'est une seule grosse vague. Voilà. Allez. Allez. Voilà. Allez quoi. Voilà. J'en ai eu encore un là. Allez toi. Voilà. Et c'est déjà terminé, les amis. Voilà. Une seule grosse vague de dimorphodons. Donc là, c'est plutôt pas mal. Parce que maintenant, on arrive vers ce que j'étais venu chercher. Donc voilà. Le tech structure. Et le schéma tech. Donc, qui est possiblement le masque de plongée tech. Voilà. Ah voilà. C'est nickel. Voilà. Et c'est pas mal. Voilà. Le masque nickel chrome. Tip top. Voilà. C'est nickel. Voilà. Très bien. Ok. Bon. Les amis, on va pouvoir se diriger vers le boss qui n'est autre que l'argent Tavis. On verra si c'est dans la lave ou pas. Des fois, c'est dans la bière. Des fois, c'est une sorte de liquide bizarre. Enfin, c'est une sorte de bière. Puis des fois, c'est une espèce de liquide toxique. Là, je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors, on verra bien. Nos plus chance, ça reste quand même la lave. Parce que si vous tombez dans la lave, vous tombez dans la lave. Alors, voilà. Tac. On y est. Voilà. C'est parti. On va changer d'armure quand même. Voilà. Oh. En fait, j'ai pris mon armure. En fait, comme ça, qui était sur le suspendoir à armure. Mais je n'ai même pas fait attention. Elle était déjà un peu cassée. Donc, voilà. On va prendre ça. Ça. Bon. Bah, ouais. Ouais. En fait, vous me gardez les anciennes. Les choses. Vous voyez que j'ai des choses maître artisan. Voilà. Tac. Voilà. Hop. On va mettre, voilà. On va mettre celle-là. C'est plutôt pas mal. Je pourrais aussi utiliser les pieds de grenouille pour faire des gigasauts. Pour pouvoir sauter de plateforme en plateforme. Voilà. On les s'en biait. Mais je n'ai même pas eu besoin d'utiliser tout ça. Donc, voilà. La mitraillette. L'arme ultime contre l'argentavis. Ça marche plutôt bien. Il y a l'arc compo aussi. Mais voilà. Lui, il a un vol un peu spécial. Il n'a pas le même vol que les autres argentavis. Et aussi, il ne fait pas la même chose. Il n'attaque pas pareil. Ah, c'est la bière. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est la bière. C'est pas mal. Allez. Voilà. Oh, 64 000. Non, 68 000 PV. Il me semble que j'ai vu. Allez. Oh, il est casse-pieds là. Vas-y. Ouais, 68 000. Oula. Vas-y. Oh, je suis bloqué. Je suis bloqué. Allez. Hop. Allez. Hop. Allez, viens par là. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Allez. Oh, il m'a poussé. Hé, hé, hé. Ouais, justement, là, voilà. Il m'aurait poussé. Là, il y aurait la lave. Je serais tombé dans la lave. Voilà. Donc, alors, le but, ce serait d'essayer de rester collé contre le mur. Voilà. Mais même après, quand il vous pousse contre le mur, après, vous giclez un peu de côté sur le mur. C'est un peu spécial. Ouais, il y a une technique un peu particulière pour lui quand c'est dans la lave. Alors, voilà. On est plutôt pas mal. Allez. Tac, 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 Voilà. Tac, tac, ouais, 22 000 PV. Allez. Oh, il m'a poussé loin, wesh. Allez. Voilà. On a rechargé. Vas-y, dégage, là. Hop. Allez, laisse-moi tranquille. Enfin, laisse-moi tranquille. En fait, t'es là pour m'achever, hein. Donc, tu vas pas me laisser tranquille. Allez, 10 000 PV. Allez, c'est plutôt pas mal. On va se faire le donjon. Allez, tac, t'es bientôt mort. Tac, 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 tac. Alors, oui, si vous voulez savoir, ma métrette, elle fait 334 ou 314 de dégâts. Je sais plus exactement. Donc, voilà. Une belle ascendante. À force de rusher la grotte et tout en brutal. Parce qu'en général, je joue en médium. Mais voilà, des fois, je passe le serveur en brutal pour aller looter des meilleurs. Mais c'est fait. Et c'est fait. Et c'est nickel. Voilà. L'argent à vis est défait. Et voilà. Donc, voilà. Encore un donjon plutôt simple aussi. Surtout si vous avez la Facility Key. Si vous n'avez pas la Facility Key, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, encore une fois, les amis, ne gaspillez pas vos ombres n'importe comment. Essayez de réfléchir un petit peu. Donc, des trucs utiles et tout. Et les Facility Key. Si vous voulez avoir accès au tech, ben voilà, ça vous coûte 85 ombres. Et vous avez droit à 3 clés avec les 85 ombres. Et donc, 3 accès au donjon facilement. Donc, voilà. Ça prend un peu de temps à collecter les 85 ombres. Mais si vous avez, bon ben voilà, les barres à mine, c'est plutôt assez rapide. Donc, voilà. On remet les habits d'origine. Et on attend la téléportation. Voilà. Et c'est cool. Voilà. Nickel. Voilà. Ah, c'est pas Lee Ketz. Ah oui, c'est vrai que j'avais posé un sac de couchage ici. Donc, ouais. Allez, on va se poser. On va réparer dans le sac de couchage. C'est là où il y a mon Ketz de toute façon. Et voilà. On est de retour. Voilà. C'est nickel. Alors, voilà. Les éléments tech. Voilà. Le trophée. Voilà. Et puis, je pensais aussi que, bon ben voilà, que j'avais pas reçu les autres éléments. Mais bien, les voici. Voilà. J'ai reçu les schémas et tout ça. Parce que je pensais que, voilà, que j'allais recevoir ça directement. Mais bon, parfois, voilà. Je pensais que j'allais percevoir le schéma. Mais j'ai bien reçu le schéma. Comme vous pouvez le constater ici. Donc, voilà les amis. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, bien sûr. Voilà. Et puis, voilà. Je referai sûrement quelques petites vidéos sur les donjons. Voilà. Quelques petits donjons comme ça. Et donc, les amis. On se retrouve tout bientôt sur la chaîne MLHY Gaming Zone pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501